Hey la famille, c'est Miss Serbia. Retrouvez-moi en interview sur 7 TV, 7 TV. Ok, ok, c'est parti, tu cliques. Elle a fait ses débuts sur l'application Vine. Cette youtubeuse qui prône le girl power fait un carton sur les réseaux sociaux. Jeune talent, elle comptabilise presque 500 000 followers sur Instagram, plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 700 000 personnes qui la suivent sur Facebook. On peut déjà la cataloguer de jeunes talents à l'avenir prometteur. Bonjour et bienvenue sur 7 TV Miss Serbia. Ça va, ils ont les bons chiffres. Hey, c'est moi ! Bonjour tout le monde. Pour commencer, d'où vient ton pseudo ? Alors, mon pseudo, c'est très très simple. On me pose souvent la question, c'est que quand j'étais plus jeune, mon père aimait bien m'appeler la Miss, 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 Miss. Allez, la Miss, va faire ci la Miss, va faire ça la Miss. Du coup, j'ai volé ce petit mot et en même temps, j'en ai profité pour placer le petit Serbia pour montrer à tout le monde que je suis d'origine serbe, donc Miss Serbia. Ah, elle a failli tomber, elle ! Attends, je la snap. Ah, il se met le dos dans le nez. Je snap. Quelqu'un a fait un malaise ! Snap. Tu as débuté tes vidéos sur l'application Vine, application qui permettait de faire des vidéos en 6 secondes, puis de les partager à tes abonnés. Pourquoi as-tu choisi le registre de l'humour pour te lancer ? Alors, c'est très très simple. Quand l'application Vine est arrivée, j'avais pas trop d'idées de sujets de vidéos. En fait, j'en ai fait une vraiment à la One Again et ça a fonctionné direct. C'était les filles, les meufs. La vidéo, elle a marché direct. Les gens, ils ont kiffé. Et du coup, j'ai vu que comme dans cette première vidéo, c'était quand un mec rentre de rendez-vous et quand cette meuf rentre de rendez-vous. Donc du coup, les gens ont kiffé. Ils ont kiffé ce sujet-là. Et du coup, je n'ai pas arrêté de jouer sur la femme et l'homme. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelle année s'est sortie l'application Vine ? Parce que ça fait un petit moment maintenant. Tu t'en souviens ? En plus, tu me dis ça, là, ça me prend un coup de vieux d'un coup, là ! Ah, je dirais il y a 4-5 ans quand même. Un bon 4-5 ans, ouais. Alors, au début, lorsque tu t'es lancée dans les vidéos, tu prenais déjà le girl power, tu clashais les hommes, tu as reçu beaucoup de critiques par rapport à cela. Comment as-tu géré cette pression ? Ah, je ne les ai pas calculées. Clairement, je ne les ai pas calculées. Et c'est vrai que sur Twitter, à l'époque, c'était sur Twitter, j'avais mis mes vines directement transférées sur mon compte Twitter. Et c'est vrai que Twitter, c'est un monde un peu spécial. C'est soit on t'aime, soit on ne t'aime pas. Et quand on ne t'aime pas, on te rentre dedans. Et c'est vrai que c'était très, très, très compliqué. Mais quand j'ai commencé à toucher Snapchat, Instagram et YouTube, j'ai vu que c'était complètement différent. Donc, j'ai plus misé sur ces réseaux sociaux-là plutôt que... À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de Twitter. Ah oui ! C'est vrai ! Alors, dans beaucoup de tes vidéos, notamment dans Jalousie, tu te filmes avec ton téléphone. Cela paraît spontané. Beaucoup de personnes s'intéressent au tournage de tes vidéos. Peux-tu nous en parler de l'élaboration ? Alors, j'ai commencé, c'est vrai, avec mon téléphone. Et à l'époque, c'était vachement plus simple de tourner une vidéo parce que tu te posais ton téléphone un petit peu partout. Tu pouvais également tourner avec ta main. Donc, c'était vachement plus facile. Après, c'est vrai que petit à petit, tu te dis, attends, il y a un an, deux ans, trois ans, il faut peut-être que j'accélère, que je commence à prendre une caméra, que je commence à prendre le matos, que je commence à monter, que je commence à m'intéresser à tout ça. Et puis, c'est au bout de quatre ans que je me suis rendue compte qu'il faut commencer à créer d'autres projets. Des projets plus longs, des projets plus consistants, des choses autour de tous les sujets, pas forcément que l'homme ou la femme, mais de tourner un petit peu autour de tout. Et c'est ce que j'essaye de montrer aujourd'hui. Bah, justement, dans tes vidéos, tu abordes souvent des thèmes qui s'adressent aux filles, par exemple, le rencard, quand tu mets encore les vêtements de ton ex. C'est bon, je suis prête, je suis là. T'es sérieuse, là ? La veste de ton ex ? Quoi ? C'est bon, je vais l'enlever. Ou encore, les soirées entre filles. Pourquoi as-tu décidé de parler de ces thèmes ? T'as pas peur que les gens se lassent de ce genre d'histoire ? Alors, les gens se lassaient au bout d'un moment, parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos concentrées sur la femme, alors qu'avant, je me concentrais plus sur le couple en général. Pour dire la vérité, on n'a pas tout le temps des idées, donc c'est vrai que des fois, tu peux être répétitive et tu te rends pas compte, tu vois ? Donc, c'est vrai que j'attends toujours des avis externes, j'attends toujours des choses qui m'arrivent dans la vie, parce que toutes mes vidéos, et je vais vous le dire, toutes les vidéos, ça vient de ma vraie vie. Ça vient de ma vie. Soit je l'ai déjà vue, soit je l'ai déjà vécue, mais en tout cas, c'est des choses qui me sont déjà arrivées dans la vie. Après, c'est vrai que je partage beaucoup de choses avec mes abonnés, je leur demande beaucoup, si vous aussi vous arrivez des trucs de ouf dans la vie, venez m'en parler, venez me le dire, et puis après, moi, j'écris un scénario, et puis je le retranscris directement en vidéo. Tu t'inspires un peu de tes abonnés, alors ? On va dire ça aussi. Tout le monde met la main à la patte. Ok. Et c'est quoi ta situation la plus drôle qui ait pu t'arriver ? Je commençais des vidéos, je me suis inscrite sur un site de rencontre, comment ça s'appelle ? Adopte un mec, un truc comme ça. J'avais 16, 17 ans, et en fait, je lui ai donné rendez-vous, j'ai fait connaissance avec un mec super mignon, super gentil, si tu nous regardes, je te fais un biseau. Et en fait, quand je l'ai vue, on s'est donné rendez-vous sur les champs, et en fait, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue, parce qu'il faisait 30 cm de moins que moi. Donc, c'était un peu compliqué, je m'étais mis au top, tac, petit manteau, petit talon, petit talon, petit talon, 10 cm chez les femmes. Tu le dépassais quand même, quoi ? Je le dépassais quand même. Et puis, le pauvre, on a juste bu un café, et puis je suis rentrée chez moi, et je ne lui ai plus donné de nouvelles. Aïe. C'était dur. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Justement, dans tes vidéos, on te voit aussi comme une fille caractérielle, grande gueule, qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et tu es comme ça dans la vraie vie. Ah, oui. Oui. Totalement ? Totalement, à 100%. Sans filtre ? Sans filtre. Après, je ne suis pas une fille méchante. Attention. Je ne suis pas une fille méchante, mais tout ce qui est dans la défense, en fait, j'aime bien défendre. Une connerie, on va voir deux femmes dans la rue, on va voir une meuf qui se fait embrouiller par son mec, elle va se faire peut-être taper dessus, on ne sait pas. Boum, je rentre dedans. Boum, je rentre dedans, je gueule, j'aide les gens, après, c'est vrai que c'est pour une bonne cause, on va dire. D'accord. Ce n'est pas un côté féministe en soi, c'est pour toutes les bonnes causes. Voilà, c'est ça. Tu as pu collaborer avec d'autres Youtubers, comme Darko ou encore Cyril, comment naissent ces projets communs ? À vrai dire, on se rencontre un peu tous lors des événements, ou alors on peut se connaître également d'avant, depuis le début des vidéos, du commencement des vidéos, on va dire, parce qu'après, chacun a pris un peu son chemin. Et puis, quand on se revoit tous, on se dit, pourquoi pas faire un truc ensemble ? Ça fait longtemps, allez, c'est parti. C'est comme si on se faisait un resto, en fait, en vérité. Ouais, je dirais ça comme ça. Tu es une YouTubeuse qui cartonne, tu as un large public qui te suit, tu enchaînes les interviews pour différents médias. Est-ce que ta notoriété t'a ouvert des portes à l'étranger, par exemple ? D'ailleurs, tu reviens de Los Angeles. Alors, non, pas pour l'instant. C'est vrai que tout ce qui est à l'étranger, je me déplace de moi-même, parce que j'ai envie de découvrir moi-même déjà le pays en question, parce que c'est vrai que j'aime bien m'aventurer dans des pays où je ne suis jamais allée. Mais après, pourquoi pas ? C'est vrai que je connais pas mal de gens, comme tu me dis, Los Angeles, oui, j'ai pas mal d'amis là-bas qui peuvent m'aider en termes de sorties, qui peuvent me conseiller en termes de restaurant, qui peuvent me conseiller en termes de vues pour tourner une vidéo. Comme là, oui, récemment à Los Angeles, j'ai tourné avec Pierre Abena, ancienne personnalité qui a assisté à une saison de Secret Story. Ça va les filles ? Vous suivez ? Bah ouais, grave. Ouais ? Ouais, grave. Grave. Et en fait, c'est ça, c'est faire connaissance, apprendre des gens, apprendre de tout, en fait, je m'intéresse vraiment à tout. Créer un feeling avec les gens et développer des vidéos. Donc tes vidéos, là, avec lui, en l'occurrence, on peut les retrouver sur tes réseaux, c'est bien ça ? Oui, on peut les retrouver sur Instagram. J'en ai tourné deux avec Pierre et puis là, j'ai des vidéos en rap qui vont arriver, dont un vlog et une playlist que j'ai tournée à Los Angeles. D'accord. Et tu as fait que ça à Los Angeles pendant une semaine ? Ouais, je suis restée une semaine juste pour bosser. Le matin, je me levais à 8h, j'allais prendre mon petit déjeuner tranquillou, des snaps, des snaps, des snaps, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Et du soleil. Et du soleil, bien sûr, sans oublier ça. Alors, est-ce que ça rapporte bien d'être youtubeuse ? Alors, YouTube, je gagne tant. Voilà, YouTube, pas vraiment. Je dirais, quand on parle de YouTube monnaie, je mettrais plus ce mot en tant que métier en fait, de YouTuber parce que YouTube rémunère la personne qui, voilà. Après, moi, non. Mais toi, il ne te rémunère pas en fait. Non, moi, YouTube, je ne gagne rien du tout. D'accord. Donc, comment tu gagnes ta vie finalement ? Comment tu gagnes de l'argent si ce n'est pas avec YouTube, avec Instagram peut-être ? Non, avec aucun des réseaux sociaux. Je gagne de l'argent grâce au placement de produits. Donc, oui, on va me créer dessus, on va m'engueuler. Mais je vais prévenir, quand je me suis inscrite dans cette agence, en fait, mon manager, j'ai eu quelques problèmes avec lui pendant plus d'un an. Et du coup, j'ai dû régler un peu ce problème. Et du jour au lendemain, j'ai eu une agence qui est venue me voir pour m'aider parce que j'étais vraiment dans la galère, clairement. Et puis, je me suis dit, dès que j'ai signé, en fait, j'ai dit aux gens, clairement, vous êtes tous au courant que l'année prochaine, je veux réaliser mon long métrage. Et pour ce long métrage, il me faut de l'argent. Donc, clairement, je mets tout de côté et j'essaye d'avancer petit à petit. Mais bon, ça, après, c'est un secret. Il ne faut pas en parler. On peut en parler un petit peu quand même du long métrage. On peut en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? C'est un long métrage que tu aimerais voir apparaître quand ? Ben, écoute, si mes calculs sont bons, je viserai plus l'année prochaine. Je dirai, je verrai plus même vers 2020. Par là. Et ça serait un long métrage sur quoi, en fait ? Tu parleras de quoi dedans ? Sur une histoire particulière. Ben, ça, par contre, je ne peux pas dire. On est entre nous. Tu peux nous faire... Ça reste entre nous. Ben, si je peux donner un indice, je ne jouerai pas dedans. Ah. Et tu peux nous donner d'autres indices, par exemple, à qui tu penses comme comédien pour jouer dedans ? Oh, mes amis, mes amis. D'accord. Les gens, vous les connaissez, les gens le savent. Les gens savent. Et est-ce que toi, tu te considères comme comédienne aujourd'hui après avoir fait plusieurs vidéos et d'être rentrée quand même dans le registre de l'humour ? C'est un peu le début pour certains humoristes de se tourner après vers la comédie, surtout que là, tu nous dis quand même que tu as envie de te lancer dans un long métrage. À la réalisation, j'imagine. Bien sûr. Mais derrière, tu te considères toi aussi comme une comédienne ? Alors, je ne dirais pas le mot comédienne déclaré, mais je dirais le mot comédienne comme ça entre nous parce que je n'aime pas le mot influenceur. Cash. Clairement. Donc, ouais, comédienne, humoriste ou même moi-même, clairement, si je peux dire que je suis moi-même, que je suis ça mais que je veux faire rire tout le monde autour de moi et que je veux apporter cette bonne humeur comme j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une petite phrase stylée. Je suis votre rayon d'humour et c'est un plaisir en fait, c'est une passion. Vraiment. D'accord. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu ton métier. Ouais. C'est ce que tu fais à temps plein. Ouais, c'est ça. Et tu faisais quoi avant de te lancer dans les vidéos ? Avant, j'étais secrétaire. J'étais secrétaire, je sortais d'un BTS de deux ans, secrétaire, assistante de direction et puis, la première année de BTS, c'est à ce moment-là que j'ai commencé les Vines et c'était très compliqué de gérer les deux, l'école plus les vidéos. Donc, en même temps, je m'adresse aux jeunes qui veulent se lancer et qui ont le travail, et l'école et que c'est très compliqué. Quand on veut, on peut et il faut essayer. Il a fallu faire un choix, j'imagine, à un moment donné ? En fait, j'ai voulu faire plaisir à mes parents. Je leur ai apporté le diplôme. C'est vrai que j'ai préféré choisir ma passion et prouver à mes parents que j'étais capable d'atteindre ce que je voulais, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu ton conseil, finalement, que tu donnes aux jeunes ? Oui, clairement, ouais. Est-ce que, enfin, penses-tu que d'ici quelques années, tu vivras encore de ça ou tu envisages de te réorienter dans un autre domaine si jamais ça ne marche pas ? Bonne question. Je vais me battre, je vais me battre pour avoir tout ce qu'il faut, pour avoir le cerveau qui fonctionne, à trouver n'importe quelle idée, n'importe quel sujet à tourner ou quoi. Toujours rester autour de cette passion-là. Après, si vraiment ça ne marche plus, c'est que c'est le destin, c'est comme ça. Alors, selon toi, quelle est la recette pour faire en sorte que le succès perdure ? En tout cas, ton succès ? Je dirais rester soi-même. Rester soi-même, rester naturel, toujours avoir cette joie de vivre parce que c'est vrai que même quand ça ne va pas trop, on fait toujours un peu genre d'aller bien. Mais je dirais, être soi-même et je pense que quand tu es toi-même, les gens t'apprécient plus. D'accord. Écoute, pour terminer, on aimerait savoir si tu es amoureuse en ce moment. Hé hé ! Alors, est-ce que tu as un cœur à prendre ou pas ? Hé ! Laisse-moi retourner à L.A. là, vite fait. Après, je te rappelle, t'inquiète. Merci, Miss Serbien. Merci à vous. Quant à vous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'était Up sur CET TV. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada